Les amis, dans cette vidéo, je vais vous révéler le chiffre d'affaires qu'on a fait au mois de décembre cumulé sur tous mes business et on va voir si on a réussi à faire cet objectif de millions d'euros par mois dès cette première année. Je vous donne un petit indice, on n'est vraiment pas très très loin d'avoir réussi ça. Dites-moi dans les commentaires juste en dessous, selon vous, combien est-ce qu'on a réussi à faire en décembre sur tous mes business e-commerce confondus ? Mettez-le-moi dans les commentaires et celui qui sera le plus proche, on lui offrira un cadeau. Et de la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en super forme. Bienvenue dans cet épisode du million, l'épisode numéro 29. Après avoir fait une petite pause pour la nouvelle année, bonne année les amis. Je vous souhaite vraiment, mais vraiment, à ce que cette année 2022 soit l'année dans laquelle vous vous réalisiez, l'année dans laquelle vous faites enfin ces projets qui vous tiennent à cœur. Vous dépassiez enfin vos peurs pour pouvoir créer et développer les projets qui vous tiennent vraiment à cœur pour vous apporter tout ce dont vous avez envie. Liberté financière, liberté géographique, liberté de mouvement, liberté de tout ce que vous voulez, de faire un projet qui vous tient à cœur. Et de passer vos finances, de passer votre vie, de passer votre niveau de bonheur à un autre niveau. Vraiment, voilà, je vous le souhaite. Merci à tous de me suivre depuis ces aventures en 2016. Vous êtes hyper nombreux à suivre ces aventures, notamment ces aventures du million. Et je suis hyper content. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Également dans laquelle, du coup, on va être vraiment focalisé sur l'éducation, l'apprentissage, formation, cours, conférence. Très simple. Formation, cours, conférence. Je vais arriver en ce début d'année 2022 avec une formation complète sur l'e-commerce. Pour moi, les grandes choses à maîtriser, à avoir et important à jour en cette année 2022. On va continuer notre série du million, bien évidemment, sur cette chaîne. On va également continuer notre série dédiée aux revenus passifs avec un épisode par mois. Vous allez voir, il y a beaucoup de mouvements avec les cryptos, avec les finances, etc. Et rien. Je suis hyper excité pour démarrer cette année. On va faire également... Il y a plein de choses qui vont sortir. Il y a le bilan 2021 qui va sortir. Il y a des vidéos d'interviews avec des entrepreneurs de génie, Body Time, Alex et PJ qui viennent également sur la chaîne. Il y a le lancement du Panthéon Business Club. On a fait des vidéos un peu fun, un peu plus de divertissement avec eux à découvrir sur l'autre chaîne. Et on arrive avec énormément de nouveautés. Avec, dès ce début d'année, une formation méthode Kraken et un mastermind avancé pour tous les e-commerceurs avancés de la communauté. Bref, beaucoup de choses. Je suis hyper excité. J'ai un petit 20 minutes avant une réunion pour vous faire cette vidéo du million. Faire un peu le bilan du coup de ces deux dernières semaines. Revenir un peu sur les bons conseils pour démarrer cette année. Ce début d'année là en e-commerce de façon efficace, démarrer correctement. Les petites informations que j'ai réussi à glaner à droite et à gauche. Et les petites infos à vous partager. C'est parti. Et voilà épisode 29 les amis du 27 au 9 janvier. Ça fait déjà 30 semaines. Petite photo de nos deux beaux gosses là, Erwan et Yann lors de notre dernier rassemblement ici. Lors du dernier épisode, qu'est-ce qu'on a dit ? Déjà merci à tous. Merci pour le suivi. Merci d'être venu sur cette nouvelle chaîne YouTube nous rejoindre pour ses aventures. Merci pour l'engagement que vous avez sur ces vidéos qui sortent tous les dimanches. Qui vraiment vous interagissez, vous participez. Et ça fait plaisir parce que c'est l'objectif numéro 1, je vous l'ai déjà dit. J'espère que votre nouvel an s'est bien passé. On vous aura certainement mis quelques images du nouvel an en Colombie. La Colombie est vraiment un endroit que vous devez visiter. Vous devez aller visiter la Colombie. Si vous êtes nomade digital, je pense que ça peut être vraiment la nouvelle destination phare. C'est peu cher. Les restrictions sur le Covid sont OK. Vous pouvez être dans un hôtel 5 étoiles pour 1500 dollars par mois. Vous pouvez être dans un super Airbnb pour 700 dollars par mois. La qualité de l'internet est géniale. Les nanas sont incroyables. Les gens sont hyper accueillants et sympas. Je pense vraiment que ça va être next destination à la mode, la Colombie pour tous les nomades digitaux. Renseignez-vous. En tout cas, c'était vraiment très très cool. La liste d'informations également, elle est disponible. Si vous voulez en savoir plus sur la formation, la méthode Kraken qui va sortir, qui est vraiment dédiée aux e-commerçants avancés, qui ont fait plus de 5000 euros de chiffre d'affaires et qui ont déjà un business qui tourne et qui veulent vraiment passer au next level et appliquer les méthodes qu'on utilise pour faire le million, justement, laissez votre email juste en dessous. Ça arrivera d'ici quelques semaines maintenant. Vous le savez, la nouvelle chaîne YouTube, je l'ai déjà dit. Et du coup, les informations importantes depuis le dernier épisode, c'est préparation des soldes, d'accord ? Préparation des soldes avec les séquences email, avec les codes de réduction qu'on va balancer, les catégories qu'on va mettre en avant, d'accord ? Pour les soldes. La Saint-Valentin, du sourcing spécifique, je vous l'avais déjà dit. Pareil, catégorie mis en avant et séquence email. Donc, j'espère que vous êtes déjà prêts pour ces événements-là et que vous avez déjà tout préparé parce qu'il ne va pas falloir le faire en dernière minute, comme d'habitude. Partasse des objectifs du Q1. Donc, ça y est, j'ai briefé toute l'équipe sur mission, vision, valeur, sur les visions de l'objectif annuel, sur les objectifs que l'on va mettre en place au Q1. Je vais leur informer là aujourd'hui même. Les changements en termes d'organigramme. Donc, j'ai fait le nouvel organigramme, j'ai partagé le nouvel organigramme. On a eu des gens en interne qui ont eu des promotions, qui ont changé de statut, de poste. Dama qui est passé manager produit. Adeline qui est passée responsable SAV à sa place, du coup. Et Elodie qui est passée responsable SAV, assistante responsable SAV. Et on a ce recrutement qui est en cours pour notre pirate marketing qui va nous rejoindre. Théo qui va rejoindre en full-time sur la partie médiabayeur Facebook. Bref, on a énormément d'informations et j'ai communiqué tout ça à l'équipe. Donc, on est vraiment dans les starting blocks. Et c'est vraiment très très cool. Petits tips, petites astuces, petits trucs, petits machins. E-commerce Nation, du coup, qui est visiblement un site d'information que je ne connaissais pas, mais que Trestan connaissait sur l'e-com, a partagé les top 100 des e-commerce francophones sur le premier semestre 2021. Premier semestre 2021, il y a toujours un temps avant de récupérer ce genre d'études. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. répartition des sources de trafic, donc tu as 50% du traf du top 100 des sites e-commerce francophones qui est en SEO. 37% en direct. C'est énorme. C'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. La majorité du temps, on se focalise sur la publicité, machin qui est là, qui va faire, allez, 3%. Sur l'email qui fait 2%. Et j'ai l'impression qu'on loupe le gros du gâteau. Donc, ça valide la direction dans laquelle on va. Et ça pousse aussi. Et je vous invite à pousser sur quelle est la répartition de votre budget que vous allez investir sur le SEO cette année. D'accord ? Et cette vision vraiment long terme. Donc, c'est important selon moi qu'on continue de focaliser sur le SEO, qu'on continue d'investir une bonne partie des revenus mensuels sur le SEO pour continuer de grandir. Et bien évidemment qu'on n'arrête pas ce qui fonctionne. Donc, tout ce qui fonctionne au niveau Facebook Ads, Google Ads, Pinterest Ads, TikTok, peu importe. On continue. Mais on continue aussi de développer cet écosystème qui va nous permettre à un moment donné d'arriver dans le top 100. Et cet écosystème, il doit ressembler à ça. Toute la partie référol, c'est également un projet qu'on a clairement laissé de côté et que je vous invite à réfléchir. Donc, la partie référol, c'est tous les gens qui vont recommander votre marque. Donc, typiquement, les anciens clients à qui on donne un lien spécifique de parrainage pour qui recommandent de nouvelles personnes qu'ils achètent, etc. Ça va être toute votre capacité. Vous savez, comme vous vous inscrivez sur Dropbox qui vous dit « Ok, faites telle action et vous allez gagner un petit peu de mémoire. » En fait, telle action étant recommandée X personnes et recommandée X amis. Et du coup, sur la base de répartition des top 100, c'est 4% quand même. Ce qui est assez énorme. Sur Shopify, on en parle souvent dans les masterclass qu'on réalise dans notre mastermind e-commerce, la tribu e-commerce. Il y a cette application qui s'appelle GoAff Pro, si je ne dis pas de bêtises, sur Shopify que vous pouvez plugger et qui vous permet vraiment de faire un suivi du tracking et de l'affiliation qui marche vraiment très très bien. Et en fait, il vous suffit de prendre vos clients, de prendre X milliers ou X centaines, bien évidemment X dizaines au début, de micro-influenceurs à qui vous offrez un produit, à qui vous faites faire de la création de contenu et à qui vous filez votre lien d'affiliation et ils sont rémunérés sur les ventes qu'ils font. Ça peut être des très très bonnes stratégies de développement de trafic, mais également de création de contenu et également de développement de votre popularité. Donc, stratégie referral, clairement, à quel point on ne s'en occupe pas encore aujourd'hui, il va vraiment falloir qu'on le développe. Donc, ça peut être avec des stratégies de growth hacking dans lesquelles on invite nos clients à inviter X clients, etc. en gagnant X bénéfices. Mais ça peut être également avec des micro-influenceurs, avec des égéries, avec tout ce branding également à travailler. Donc voilà, on a beaucoup de taf encore pour avoir en tout cas un trafic qui ressemble à celui du top 100 des sites e-commerce français. Mais je trouve que c'est un graphe intéressant et je vous invite dans tous les cas à les récupérer. On vous mettra le lien de documents complets. Donc, je l'ai déjà donné du coup à toute la tribu, mais vous pouvez retrouver la stade complète sur le site e-commerce-nation.fr, si je ne dis pas de bêtises, avec du coup ce top 100 des sites e-commerce francophones. Je tiens également à faire un petit point ici. Donc, on a deux de nos e-commerçants qui ont vendu leur site, signé le deal de leur site avec Isa. Donc, dans les dernières semaines là, on a un qui est exactement le même modèle que le nôtre dans la niche randonnée, sport extérieur, etc. Et qui a été vendu pour à peu près 80K, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui est très, très bien. Horacio, il avait moins d'un an. Donc, c'est vraiment pas mal. Et du coup, c'est Antonio et Ludivine qui ont réussi à assayer leur vente. Donc, félicitations à vous les loulous. Et on a également Kasim et Souly qui ont validé leur deal également sur la niche BB et qui ont vendu également pareil pour un deal à 80K. Donc, félicitations à tous. Ça valide encore une fois notre modèle, notre vision. Et je pense qu'il faut continuer à pousser dans cette direction. Donc voilà, pensez également, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires juste en dessous, toute cette analyse de revente de sites e-commerce, cette analyse de quels sont vraiment les KPIs importantes pour revendre un business e-com. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. On pourra créer un peu de contenu, vous partager quelques tips, status, apprentissages. On travaille avec d'autres markets là. Du coup, Kevin qui va justement analyser nos sites et préparer à les revendre. Donc, notre objectif étant de revendre plusieurs sites cette année déjà. commencez également à encaisser du bénef de notre côté. Les amis, je vous le rappelle, vous pouvez gagner une masterclass Facebook Ads ou Google Ads avancée réalisée par nos experts. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de laisser un like sous cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne YouTube et de mettre dans les commentaires le SEO, ce n'est pas pour les jojos. Le SEO, ce n'est pas pour les jojos. En participant, du coup, vous pourrez tout simplement gagner une de ces masterclass au choix. On annoncera à la fin de cette vidéo les gagnants des vidéos précédentes. Et également, si vous voulez nous soutenir et, ça c'est plus important, développer votre business, passer à un autre niveau, rejoignez notre club d'entrepreneurs sur l'hôpé qui s'appelle La Tribu. Il y aura les portes qui vont s'ouvrir à la fin du mois. Il vous suffit d'aller laisser votre email sur le lien qui est juste dans la description. Et à la fin du mois, on ouvrira du coup les portes de notre business club. Si vous voulez passer votre business et votre vie à un autre niveau, c'est en étant entouré des meilleurs que vous allez le faire. Et c'est dans La Tribu que ça se passe. C'est juste en dessous. On est parti du coup sur les sites que l'on suit. Comme d'habitude, là, on est sur la période du 3 au 9 janvier. En janvier, on a plus 12% de croissance. Donc, on a vraiment cette reprise un petit peu de façon globale sur tous les sites. Si on fait le mois en cours, on va voir qu'il y a vraiment une espèce de petite reprise. Alors, par rapport aux chiffres effectivement du mois dernier, c'est littéralement nul. On est d'accord. Mais en tout cas, il y a une légère reprise sur ce début de mois où maintenant, on va faire des journées à 1 000 euros. On va se rapprocher des journées à 1 000 euros de moyenne. On a dû faire une semaine à 1 000 euros de moyenne, ce qui est plutôt bien et ce qui nous indique que ça repart. De façon globale, on a augmenté les budgets sur Google. Donc, c'est assez normal finalement que ça reparte. Et c'est plutôt bon signe, plus 12% du coup pour ce premier site. Deuxième site par contre. Et là, on va commencer à voir la saisonnalité de nos activités. C'est un site qui vraiment cartonne sur la période novembre-décembre et qui va vraiment s'estomper sur le reste de l'année. Et là, on prend un moins 26% sur ce site. directement malgré un dimanche à 645 euros. Et du coup, il y a des meilleures journées autour de 600 euros et une baisse assez globale. Donc là, on va faire vraiment une réintégration de nouveaux produits qui vont peut-être être plus adaptés à ce début d'année. Et on va essayer de pousser un petit peu plus la publicité et la communication et le marketing. mais grosso modo, on va avoir ce site qui va décliner tranquillement sur le reste de l'année. Et c'est assez normal, on va avoir d'autres sites qui vont prendre le relais. Sur notre site de tableau, on va avoir une reprise très très forte et qui va faire du bien, qui va faire du bien au chiffre d'affaires global. Le site de tableau restera tout le temps le site qui cartonnera toute l'année et qui est vraiment le leader et qui s'est fait dépasser par certains sites sur la période du Q4. Mais grosso modo, c'est le site charnière de notre parc. Donc là, on a plus 57% de chiffre d'affaires, 17 500 euros de vente. Et ça, c'est très bien avec une pique à 3576. Donc ça, ça fait plaisir. C'est la reprise. Les actions fonctionnent. On a mis énormément de taf et de focus aussi sur ce site. Donc, c'est normal que ça prenne et je l'espère vraiment que sur ce Q1 2022, on veut implémenter une fonctionnalité qui est très importante qui est la personnalisation avec la possibilité à tous nos clients de tout simplement mettre une photo et imprimer cette photo sur un cadre. Donc ça, l'implémentation de ça devrait booster. On a également un projet avec les influenceurs. Donc, affaire à suivre, je vous tiendrai bien évidemment au courant. Notre site bébé qui du coup, PLS total et ce n'est pas très étonnant. On ne s'en occupe toujours pas. Il y aura une review qui sera faite sur ce Q1 2022 avec là pour le coup vraiment un retravaillant profondeur et on espère du coup que ça commence à démarrer. 600 euros supplémentaires sur cette semaine. 5 290 euros pour ce site avec une baisse de 7%. Donc là, c'est pareil. C'est vraiment un site qui cartonne sur la période hivernale et qui marche beaucoup moins bien sur le reste de l'année. Donc, je pense que pareil, on va commencer à voir une descente petit à petit. On va essayer de lancer quand même des produits qui vont être liés à la Saint-Valentin. Donc, on va essayer d'aller chercher des pics de vente pour la Saint-Valentin. Donc, à partir de la semaine prochaine logiquement jusqu'à la semaine d'après. Mais après, on devrait logiquement assister à une descente petite à petit pour laisser encore une fois la place à d'autres sites. Donc, c'est là où il va vraiment qu'on fasse notre roulement et notre stratégie avec du coup les lancements des produits également en Facebook Ads pour pouvoir aller chercher l'augmentation de chiffre d'affaires. Ce qui nous amène les amis sur la photo de Flavien. Salut Flavien qui nous a rejoint du coup dans la tribu e-commerce qui est un e-commerçant que j'ai rencontré à Bordeaux lors de notre tournée d'événements et qui nous a rejoint cette année avec son associé. Ils ont un site en plusieurs langues, je crois, sur plusieurs pays. Très, très beau business e-commerce avec une vraie vision de professionnalisation. Je suis très content que des e-commerçants avec cette vision, avec ce niveau de professionnalisation, avec ce niveau de résultat nous aient rejoint dans la tribu e-commerce. Bienvenue à vous les gars et au plaisir de faire de la magie avec vous. Pour revenir du coup sur les résultats, la semaine du 27-12 au 2, on a fait 50 000 euros, 49 900 euros de chiffre d'affaires. Donc, une baisse par rapport à la semaine précédente. Et on a tout de suite du coup, la semaine d'après, 13%. Donc là, on est à 56 000. Je pense que l'objectif va être très rapidement de repasser sur une barre à peu près hebdomadaire autour de 60-70 000 euros de chiffre d'affaires minimum. Et aller chercher des winners, aller chercher des opportunités. Donc là, logiquement, avec les soldes, avec la Saint-Valentin, ça devrait booster. Et puis après, essayer d'aller chercher des winners pour booster tout ça. On va lancer également des sites liés à la niche été pour que, très rapidement, on a aussi des sites qui prennent le relais sur la niche été. Ce qui, les amis, nous amène à un chiffre d'affaires sur le mois de décembre pour l'activité e-Comics Atlantide à 655 551 euros de vente sur le mois de décembre. On est très content avec Tristan d'avoir réussi à atteindre ce pic de vente. Ce n'est pas encore le million d'euros de vente, d'accord ? Mais pour une première année, pour neuf mois, on est très content. Ça nous a vraiment pu valider, un, notre stratégie, deux, nos méthodologies, notre vision. Et du coup, on est assez persuadé que cette année 2022, on dépassera le million d'euros de vente, voire beaucoup plus. Pour faire un petit parallèle, du coup, avec tous mes business e-commerce, c'est-à-dire cette activité e-Comics Atlantide que j'ai avec Tristan, mes sites liés à la niche du yoga et également mes sites liés à l'affiliation que j'ai en e-com, sur lequel je vends des produits et il y a un abonnement qui est vendu et je touche une affiliation sur l'abonnement. Et du coup, total, nous arrivons, les amis, écoutez bien, à 995 000 euros de vente sur le mois de décembre. On a fait le calcul hier avec Alexia, juste pour s'amuser, juste pour jouer. C'est assez fou, c'est assez fou, c'est assez incroyable. C'est le plus beau mois de l'année, sans débat, et pratiquement un million d'euros de vente. C'est fou de le vivre, c'est fou de le vivre en direct avec vous, où c'est fou de se rendre compte. En même temps, ça ne change pas vraiment grand-chose. L'axe principal à travailler pour 2022, ça reste les marges, mais c'est fou qu'on puisse atteindre ce niveau de résultat, qu'on le touche du doigt et surtout avec une accélération aussi forte. Il y a un an, on était très loin d'imaginer pouvoir faire un million d'euros de vente en un mois. Je ne pensais pas qu'on allait le réussir. Et là, tout cumulé, on y est quasiment déjà à l'objectif. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment fou. Et je suis très content d'atteindre ces résultats. Je remercie bien évidemment toutes les équipes qui font que ces résultats sont possibles et qu'on les atteigne. Et je pense, sans trop me lancer des fleurs, que l'année prochaine, on réussira certainement à atteindre non pas un, mais deux millions d'euros de chiffre d'affaires, tout cumulé. Je pense que c'est largement faisable avec l'énergie, les moyens qu'on va mettre à disposition toute cette année. Il y a vraiment cet effet boule de neige. C'est-à-dire qu'au début, quand tu démarres, tu as moins de moyens à mettre, donc tu as moindre état potentiel. Et plus tu as de moyens, plus tu as de choses à foutre, d'énergie à mettre dans la boule qui va rouler. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué de faire de 0 à 100 000 que de 100 000 à 300 000, que de 300 000 à 1 million. Et donc, on devrait y arriver assez facilement même si on arrive à bien structurer les équipes, bien organiser, bien gérer le tout, pour ne pas exploser en plein vol. C'est vraiment ça le plus important. Pour information, les résultats du site de Yoga en ce début janvier se maintiennent mieux que sur Google Ads. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire ? Ça veut nous dire que sur le site de Yoga, là où on a les deux, c'est-à-dire Google Ads et Facebook Ads et SEO, bien évidemment, c'est plus stable que si on a uniquement Google Ads et SEO. C'est-à-dire qu'en fait, Facebook Ads a mieux performé, je pense, en tout cas pour ces sites-là, sur ce début d'année. Sur ce début d'année, on n'a rien lancé en Facebook Ads, surtout notre parc Atlantide. Alors que sur les sites de Yoga, on a lancé des produits, on a continué des campagnes qui marchaient bien. Et ça s'est bien comporté. Donc, visiblement, dites-le-moi en commentaire, confirmez-le-moi de votre côté. Est-ce que de votre côté, Facebook Ads se comporte bien et vous avez de bons résultats chez vous ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires juste en dessous. Mais je pense que Facebook démarre plutôt bien l'année. Eh bien voilà, les amis, résultats N-1, complètement magnifique, complètement fou. Ça fait vraiment plaisir d'atteindre ce niveau de résultats. Et en même temps, j'espère vraiment que ces vidéos vous montrent et vous montrent le chemin et vous donnent l'opportunité de vous dire « Ok, moi aussi, je peux atteindre des niveaux de résultats aussi importants. » Et surtout, de travailler avec envie, avec kiff, avec passion. Je pense que cette année, on a atteint des résultats encore plus incroyables parce qu'on les a faits avec une vision, parce qu'on les a faits avec une équipe, parce qu'on l'a partagé avec des copains et parce que vraiment, on est devenu amoureux du process et du chemin plus que du résultat. Je ne suis pas plus heureux maintenant que j'ai calculé et que j'ai vu qu'on avait fait 655 000. J'ai été heureux dans tous les cas de le faire et d'essayer de le faire et dans le chemin de le faire. Et l'objectif, ce n'est même pas le chiffre d'affaires. L'objectif, c'est vraiment ce qui nous reste au final au bénéfice derrière. Donc, gonfler des CA pour gonfler des CA, on pourrait le faire et ce n'est pas du tout intéressant. Il y a cette vision de développer un business qui a une notoriété et qui a une importance, un impact. Donc, par exemple, avoir plein d'articles qui vont être ranqués sur Google en SEO pour pouvoir donner de la patate au business, oui, mais ce n'est pas ça qui va faire la valeur à la revente. En tout cas, ce n'est pas le gros de la valeur à la revente. Il ne faut pas l'oublier, les amis. Donc, on est très content et on est très content aussi de retourner au boulot. Moi, je suis excité de tous les projets qu'on a développés pour cette année et c'est pour ça, en fait, je sais qu'on va atteindre des résultats incroyables parce qu'on est excité, parce qu'on est content d'y aller et parce qu'on prend du plaisir. Et j'aimerais vraiment que plus que des objectifs financiers, vous réussissiez à développer des objectifs, des visions qui vous excitent et qui vous donnent envie de vous dépasser et qui, par effet de ricochet, vous amènent des résultats incroyables dans votre vie. OK ? Bonne année 2022. C'est avec cette énergie qu'il faut qu'on y aille. Du coup, on a vraiment une reprise de façon globale. On voit que les gens dépensent du coup leurs cadeaux de fin d'année et utilisent l'argent qu'ils ont eu pour acheter. Il y a également, du coup, toute une préparation des soldes et de l'un Saint-Valentin que je vous invite vraiment de focaliser. On a l'augmentation du coup de nos budgets sur Google. Donc, comme d'habitude, et je vous le dis, c'est important pour éviter de garder nos budgets très, très haut. On a Yuan qui anticipe et qui coupe de façon quasiment assez brutale pour éviter que Google dépense en imaginant qu'il y a les mêmes tendances de trends que précédemment. Donc, ils coupent de façon très brutale et après, ils redéclenchent les budgets, ce qui marche plutôt bien pour éviter de perdre et de dépenser du coup un petit peu dans le vent avec des ROAS faibles. Donc là, on a vraiment une reprise et une redépense. On a un premier test sur qui part sur FB. Donc là, on va démarrer d'ailleurs directement sur notre site de chien. Vous le verrez juste après. On a logiquement déjà lancé deux campagnes au moment où je vous fais cette vidéo. Et c'est vraiment très cool. Je suis vraiment impatient et excité de voir ce qu'on va être capable de développer également là-dessus. On est également en cours de discussion. On a quelqu'un qui s'appelle Bignik, je crois, sur Instagram qui m'a envoyé un message pour me dire, OK, j'ai un expert Pinterest qui est génial. Les frères, il ne m'a pas répondu. Donc, si vous avez des contacts TikTok, Pinterest, des gens hyper solides, je suis hyper intéressé parce qu'on veut développer bien évidemment la position de trafic. On veut éduquer la communauté et la tribu à passer à un autre niveau. Donc, si vous avez des contacts, d'experts ou des choses qui fonctionnent, n'hésitez pas à nous envoyer un message contacte-robasenzone.com et on regardera tout ça avec grand plaisir. Les plus et les moins, la réorganisation, la structure, le fait de comprendre également qu'on n'avait pas forcément besoin de recruter des gens en externe, mais de faire monter maintenant nos gens en interne. Ça, c'est vraiment très intéressant. On a vraiment des gens qui sont en train de prendre leur place et qui amènent de plus en plus leurs valeurs ajoutées dans le business et donc d'apporter plus de valeur au business. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. La prise de conscience, c'est aussi l'importance du SEO et le développement du SEO. Donc, on commence à prendre nos premiers résultats, nous, sur le SEO, sur les dernières stratégies qu'on a mises en place. C'est très intéressant. On a investi beaucoup d'argent en cette fin d'année parce qu'on avait des revenus qui étaient plus importants dans le SEO avec quelques misclics notamment de mon ami Tristan. Mais voilà, donc dans les six prochains mois, on devrait commencer à avoir un impact beaucoup plus conséquent de la partie SEO sur nos chiffres d'affaires. What's next ? Du coup, qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine ? C'est le recrutement de notre pirate marketing. Alors, vous le savez, je vous en ai parlé rapidement la semaine dernière. Contact.azenzohonoré.com pour pouvoir postuler. Il y a une vidéo qui a dû être postée quelque part qui annonce du coup notre recrutement. Donc, on recherche quelqu'un, assistant directeur marketing et assistant médiabayer. D'accord ? C'est un rôle qui va être clé, qui va être hyper important pour justement amener la dynamique et pousser tout ça sur l'année 2022. On a plein de projets. On veut, je l'ai dit, ouvrir plus de sources de trafic. Mais on veut également lancer les influenceurs. On a des projets de marques qui vont demander également un soin plus important au niveau marketing. Donc, il y a du boulot. Si vous êtes déterminé à avancer avec nous vers cet objectif du million, rejoignez-nous. On a besoin de force vive. Donc, c'est un job en CDI. C'est vraiment un truc fixe. Ce n'est pas pour quelqu'un en freelance entre deux avec deux missions. Non, c'est vraiment on souhaite un pirate qui vient et qui rejoigne nos équipes. Je vais bosser là également. Tous les jours, j'ai des petites plages pour créer des process, organiser les missions des managers, de mes missions au quotidien et puis les managers qu'on met en position. C'est important. Il y a du taf et il faut le faire. On a des lancements de campagne Facebook qu'on va faire avec Théo. On a la correction vraiment en profondeur du site de chat qui n'a pas décollé, qui ne prend pas. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs problèmes par rapport à ça. Une qualité d'intégration de produits trop merdiques, vraiment mauvaises. Donc, on va reprendre et des pricing du coup qui ne sont pas bons qui sont liés à l'intégration des produits. Mais en gros, intégrer des produits de meilleure qualité avec de meilleures photos et refocaliser, peut-être faire un peu plus de qualité que de volume et également mettre le doigt sur du coup les catégories qu'on marchait, les SEO sur lesquelles on est déjà positionné pour pouvoir se focaliser dessus, les mots-clés SEA sur lesquels on est positionné, sur lesquels on devrait ajouter plus de produits, etc. revoir totalement la stratégie de pricing qui finalement est mauvaise parce qu'on est positionné sur des produits mais à des prix complètement démentiels et donc faire un travail de review du catalogue produit avec notre fournisseur et également lancer des campagnes marketing, Facebook Ads, Google Ads sur ce site pour pouvoir également, tu vois, chien et chat, si on est positionné, c'est des sites sur lesquels individuellement on peut faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires tellement que c'est des niches qui sont énormes. Donc voilà, développer ces sites-là va nous assurer également de créer des gros piliers dans notre parc de sites internet. Bien évidemment, ça prend plus de temps, ça coûte plus d'argent, ce sont des niches qui sont beaucoup plus compliquées à aller travailler mais on investit dessus et l'objectif c'est d'investir dessus dès ce début d'année pour que ça paille en fin d'année. Il y a Guillaume qui va me rejoindre ici à Punta Cana qui arrive après demain. Guillaume du coup qui est un client en coaching qui est également un e-commerçant et également un passionné de trading et d'investissement qui a réussi du coup à générer genre 150 000 euros l'année dernière en e-com qui a réussi à faire fructifier ce capital en x2 cette année même s'il était monté à 500-600 000 là avec la chute il a cash out à peu près autour de 300 000 dollars ce qui est énorme et donc il a réussi à créer un patrimoine déjà assez important alors qu'il est très jeune et donc là qui vraiment va se focaliser sur l'e-commerce et qui du coup va venir en tant que nomade ici passer du temps et donc c'est très très cool donc il y aura l'arrivée de Guillaume que vous verrez certainement dans les vidéos et j'ai préparation du tournage de la formation Kraken d'accord qui va arriver et également la préparation du mastermind Scaling Pirate qui est du coup notre mastermind e-commerce donc pour tous les gens qui font plus de 100 000 euros par an avec du coup des e-commerçants qui font de 1 million à 3 millions qui seront présents avec nous donc il y aura vraiment vraiment du beau monde on aura des formations Google Ads Facebook Ads avancées donc on aura nos deux experts qui vont venir donner nos méthodes nos stratégies ce qu'on a appris cette année et on aura également un invité VIP qui va être certainement le propriétaire d'une marque e-commerce qui fait plusieurs millions d'euros sur le marché francophone donc ça je suis très content ça va être un mastermind de folie il n'y a que 10 places dans tous les cas c'est vraiment un mastermind avancé en petit comité c'est des événements que je veux faire plus souvent et donc le premier ça sera du 7 au 13 février il faut terminer cette vidéo je vais être en retard pour mon rendez-vous si vous n'avez pas encore rejoint la tribu faites-le dès maintenant ça nous soutiendra et ça va vous aider surtout à transformer votre business et votre vie les portes de la tribu vont s'ouvrir en fin de mois donc si ça vous intéresse laissez votre email juste en dessous pour être informé dès que les portes vont s'ouvrir et si vous voulez recevoir gratuitement une masterclass soit Facebook Ads soit Google Ads avancé pour participer c'est très simple il vous suffit de liker cette vidéo juste en dessous de laisser en commentaire le SEO c'est pas pour les jojos et de vous abonner à cette chaîne YouTube merci pour votre engagement et votre engouement toutes les semaines les gagnants justement des masterclass il suffit de nous contacter c'est contact.zenzonoré.com c'est Christophe, Mas et Baptiste du coup qui ont commenté sur les deux dernières vidéos merci à vous pour votre engagement votre engouement et continuez les amis à être de plus en plus présents partager ces vidéos et développer la communauté ça fait plaisir on vous laisse d'ailleurs sur une petite photo de notre événement qu'on a fait à Bordeaux sur lequel justement on voit nos deux e-commerceurs qui nous ont rejoints ici on voit également Thomas ici Gab ici bien évidemment mon poteau Gérald qui est juste là les amis je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo du milieu je vous souhaite une excellente semaine à vous de jouer ciao Gérald 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 Gérald